... Depuis 1940, une famille de réfugiés belges vit ici, les Degrèves. Jeannine, la cadette, a 16 ans. Freddy, l'aîné, a 18 ans. Monsieur Degrèves travaille comme interprète à la mairie d'Anglettes. Madame Degrèves, alias Tango, paisible ménageur, est la responsable du réseau dans le sud-ouest. C'est une femme clairvoyante, décidée et qui a un certain sens du commandement. Et tu as de l'argent pour aller en Espagne ? Non, je n'ai pas d'argent. Tu parles espagnol ? Non, je ne parle pas espagnol. Tu as des papiers ? Je n'ai pas de papiers, mais vous savez bien. C'est de la folie pure, tu n'y arriveras jamais, Dédé. Si, j'y arriverai. J'irai en Espagne et je passerai en accord avec les Anglais. Ah non ! Ils vont vouloir commander et nous, il faut qu'on reste indépendants. Je m'arrangerai pour qu'ils ne commandent pas. Vous verrez bien, je trouverai une solution, je m'arrangerai. Mais avant cela, Dédé de Young doit convaincre le guide qu'une femme est capable de traverser les Pyrénées. Thomas a dit, ah non, non, moi je ne vais pas avec une femme. Les femmes, ça ne s'est pas marché, ça n'est pas possible. Je ne vais pas avec une femme. Moi, j'ai dit, Thomas, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Ah ben, je vais dans la montagne, je vais voir ma famille. J'ai dit, je peux venir aussi ? Ah ben oui, si vous voulez. Je l'ai suivi toute la journée dans la montagne et je l'ai parlé sans m'arrêter. Sans m'arrêter. Et au bout de la journée, il était tellement fatigué. Il a dit, eh bien oui, ça va, je vous prendrai même. Alors le lendemain, nous sommes partis tous à la tombée du jour, dans une ferme, où on m'a dit, mais vous n'avez pas traversé la montagne comme ça quand même ? J'étais en jupe, j'avais mes souliers ordinaires. On me dit, mais vous ne saurez jamais traverser la montagne comme ça ? On m'a donné un pantalon bleu des domestiques. On m'a donné des espadrilles. Et on a habillé, on a donné des espadrilles aux hommes. Et alors nous voilà partis avec Thomas. Il pleuvait à verse. Thomas s'est perdu. On a marché huit heures. Finalement, nous sommes arrivés dans un petit village qui s'appelait Hernani. Et alors Thomas a dit, moi je ne vais pas plus loin. Je me suis fâchée. J'ai dit, mais je ne parlais pas espagnol. Thomas ne parlait pas français. Mais je me suis tellement fâchée qu'il a bien compris ce que je disais. Et moi j'ai dit, Thomas, si vous ne conduisez pas chez quelqu'un de Saint-Sébastien, je ferai savoir à Elie Saldes et vous allez payer ça toute votre vie. J'étais dans une colère. Et ma colère a dû l'impressionner parce que Thomas est allé chercher quelqu'un à Saint-Sébastien. Le lendemain, Dédée arrive finalement au consulat britannique de Bilbao où elle rencontre le vice-consul Michael Cresswell. Vous voulez de l'argent, c'est ça ? Non. Non, je ne veux pas d'argent parce que je ne veux pas d'ordre. Je veux bien des conseils, oui, mais je ne veux pas d'ordre. Si vous donnez de l'argent, vous nous donnerez des ordres et nous on veut rester indépendants. Enfin, vous, vous êtes ici, dans votre bureau. Comment vous pourriez savoir ce qu'il faut faire, comment il faut agir dans un pays qui est occupé ? Quelle âge avez-vous ? J'ai 24 ans. Et vous allez repasser la montagne ? Pourquoi pas ? Je ne suis forte qu'un homme, vous savez, et les femmes attirent moins l'attention. Mais vous aurez toutes les mêmes besoins d'argent pour passer, c'est ça ? J'ai besoin d'argent, oui, mais pour payer nos guides, pour payer la nourriture des hommes pendant le voyage, c'est tout. S'il vous plaît, faites-moi confiance. Bien. Je vais en parler à ma soprière, madame Baseldeon. Revenez demain. Ça a duré deux semaines et demie. Et tous les jours, on me disait, revenez demain. Entre autres, entre-temps, quand le consul était revenu, et ça allait, on discutait, mais toujours, ils reposaient les mêmes questions. Mais je comprends, ils se méfiaient. Parce qu'ils étaient convaincus qu'une femme ne pouvait pas savoir traverser la montagne. Alors, ils croyaient que c'était un truc des Allemands pour les prendre en flagrant délit. J'ai appris qu'entre-temps, ils avaient pris beaucoup de renseignements. Ils avaient fait des contrôles. Ils avaient peu de renseignements pratiques parce que personne ne me connaissait en Belgique. Mais enfin, il était plutôt favorable. Et alors, il a dit, mais redites-moi encore une fois exactement ce que vous voulez. J'ai redit. Eh bien, organisez un réseau d'évasion à partir de Bruxelles jusqu'en Espagne. Moi, je vais emprunter l'argent des premiers voyages et vous me rembourserez une fois que vous aurez la marchandise en main. Avec cette somme-là, j'organiserai les voyages suivants. Une fois que le dernier voyage sera accompli, je rembourserai ceux qui m'ont aidé. D'accord. D'accord. C'était essayé. Allez-y. Chaque fois que vous viendrez, je vous rencontrerai à Saint-Sébastien. Je rentrerai les hommes en voiture de côté plématique. À partir de là, je m'en rembourserai pour les faire passer jusqu'à Chibraltar. Chibraltar. J'ai dit, écoutez, en général, je ne crois pas grand-chose de ce qu'on m'apprend à l'école. On m'a appris beaucoup de choses, mais je ne crois pas grand-chose. Mais il y a une chose que j'ai apprise et que je crois, c'est que quand un anglais donne sa parole, il la tient. Alors, j'ai dit, eh bien, je vous crois. Vous n'avez pas besoin de m'écrire quelque chose, je vous crois. Et en effet, ils ont été parfaits. Alors, j'étais contente. Je suis rentrée. J'avais voulu attraper le premier autobus pour Saint-Jean-de-Luz, qui était un autobus qui partait à 6 heures. Et j'étais partie du Rue pour attraper le premier autobus. Et j'étais arrivée au coin d'une route et là, j'avais vu deux gendarmes, un vieux et un jeune, deux gendarmes français. Allez. Alors, ma petite dame, on n'est pas ici ? Non, je suis du Nord, je suis réfugiée. Vous rentrez d'Espagne ? Non, pas du tout. Je suis allée à la ferme, là-bas. Quelle ferme ? Ben, la ferme, là. Vous savez, moi, c'est mon basque. Et qu'est-ce que vous alliez faire de si bonheur dans cette ferme ? Ben, je suis allée acheter des oeufs et du beurre, tout simplement. On peut les voir, les oeufs ? Donnez-moi votre sac. Tiens, regarde. De l'argent espagnol. Suivez-nous, on vous arrête pour le trafic de devises. Non, non, attendez, attendez. Vous travaillez pour les Français ou pour les Allemands ? Pour les Français ? Ben oui, pour les Français, naturellement. Bon, cette nuit, je suis passée en Espagne avec des pilotes anglais pour les remettre en main du consulat britannique. Qu'est-ce qui nous le prouve ? Ça, là. C'est bon. Passez. Courez, mademoiselle. Vous aurez peut-être encore votre bus. Oui. Dédé est arrivé à ses fins. Elle a trouvé une voie d'évasion, elle a l'accord des Anglais en poche et l'assurance d'une totale indépendance. La ligne comète est maintenant opérationnelle. Beaucoup de jeunes femmes y participent, usant de tous leurs atouts. Vous savez, les femmes savent prendre un air très innocent. Très innocent. Et elles prenaient un air tellement innocent que les Allemands, qui n'étaient pas habitués à ça, parce que chez les Allemands, les femmes ne faisaient pas ces choses-là. Pour les femmes, c'était les trois quarts. La cuisine, l'église et les enfants. Et les femmes ne faisaient rien d'autre en dehors. Enfin, sauf celles qui sont devenues gardiennes de prison, etc. Mais, et gardiennes de camps de concentration. Mais sinon, les femmes ne faisaient pas de choses illégales. Tandis que chez nous, mais c'était plein. Je vous dis qu'il y avait presque plus de femmes que d'hommes. Comme convenu, André De Jong retrouve Charlie Morel chez Tango, à Bayonne. Les nouvelles de Belgique ne sont pas bonnes. Il est donc hors de question pour Dédé, de rentrer chez elle. Une rencontre est alors organisée avec son père, Frédéric De Jong, Paul, dans le réseau. Sous un aspect austère, ce directeur d'école est un homme bon, animé d'une volonté extraordinaire de servir. Il accepte de la remplacer à Bruxelles. Alors, je vais organiser le quartier général à l'école. Personne n'aura l'idée de venir me chercher dans mon bureau de directeur. Et de toute façon, ça s'est toujours très bien passé avec les enfants juifs que j'ai cachés. Je ne sais pas si j'ai le droit de t'embarquer dans une aventure pareille. Ça m'arrange bien, évidemment. Enfin, je trouve ça formidable. D'accord, mais alors, je te trouve rapidement le remplaçant. Oh non, écoute, si je commence, laisse-moi aller jusqu'au bout. Oui, mais papa, tu ne comprends pas que c'est une angoisse terrible pour moi. Mais pour moi aussi. Tu ne crois pas que j'ai peur pour toi ? Oui, mais si je te savais en sécurité, je pourrais mieux faire face au danger moi-même. Mais c'est une angoisse pire que la mort d'aider. Tous ces jours que je passe à t'attendre et à me demander est-ce qu'elle reviendra d'Espagne cette fois ? Et pourtant, je tiens bon parce que je sais que c'est ton idéal. Mais si les choses tournent mal, petit cyclone, il ne faudra pas me reprocher de t'avoir laissé faire quand on s'est brûlées. Il faut pouvoir se faire sur ses cloches. Et mon père disait toujours « Mais tu vas voir, après la guerre, tout va aller magnifiquement bien. » Et moi, je lui disais « Tu vas voir, après la guerre, tout ira plus mal qu'avant. » Mais après la guerre, qu'est-ce qui compte ? « C'est pas le courage des gens, c'est l'argent qu'ils possèdent. » Et alors, tu verras. Il se faisait des illusions, mais heureusement, en un sens, il n'a pas eu le temps de voir, il a été fusil en 44. Frédéric de Jong contrôle donc l'organisation du réseau en Belgique. Charlie Morel fait la liaison entre la Belgique et le nord de la France où Dédé prend les hommes en charge. Cela fonctionne très bien pendant quelques mois, jusqu'au jour où Frédéric de Jong, à son tour, est repéré par les Allemands. Comme sa fille, il doit quitter le pays. Il s'installe à Paris. Son adjoint, Henri Michelli, le remplace à Bruxelles. Et alors Michelli, cet Italien, a offert qu'on prenne son bureau comme quartier général. Il habitait rue de la loin. Et Michelli était un homme extrêmement généreux. Et quand nous cherchions de l'argent pour faire, parce qu'il fallait emprunter de l'argent pour certaines traversées, quelquefois, quand il y avait un homme de plus ou deux hommes de plus, eh bien, au début, on allait demander à des gens qu'on connaissait. Et puis, au bout de quelques temps, on avait fait le tour de tous les gens qu'on connaissait. Et on ne pouvait jamais leur dire pourquoi. Ce n'était pas possible, leur dire pourquoi. Alors, nous avons... Moi, j'allais voir les gens dont on m'avait donné l'adresse. Et je leur disais, écoutez, voilà, je vais vous expliquer ma situation. Elle est gênante. J'ai besoin d'argent. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Je ne peux pas vous dire quand je vous le rendrai. Je ne peux vous dire que mon intention est ferme de vous le rendre. Mais, si je suis plus vivante, je ne pourrais peut-être pas vous le rendre. Mais, enfin, voilà, il me faut de l'argent. Eh bien, c'est étonnant comme les gens répondaient à ces questions. C'est étonnant. Et alors, mon père est allé trouver Michéli, dont on lui avait donné le nom, en disant, il faut de l'argent dans le réseau parce qu'il nous faut un certain fonds quand même un peu de roulement. On n'a pas du tout de fonds de roulement. Et alors, Michéli a dit, mais, M. De Jong, il n'y a pas de problème. Combien vous faut-il ? Et mon père a dit, mais au total, il me faudrait une cinquantaine d'un millier de francs, mais je ne vous demande simplement qu'une aide. Et Michéli a 50 000 francs, mais les voilà. Et c'est comme ça qu'il est entré dans le réseau. Quelques temps plus tard, Henri Michéli est arrêté en compagnie de Charlie Morel. Dede de Jong rentre alors clandestinement à Bruxelles. Elle rencontre Jean Grendel, alias Nemo. Il a 37 ans. Il dirige la cantine suédoise. Immédiatement, Dede fait confiance à cet homme qui accepte d'installer le quartier général du réseau dans cette maison où sont accueillis des enfants déshérités. De plus, il organise le ramassage des pilotes. La Belgique est divisée en quatre grands secteurs, chaque secteur a son responsable qui, lui, a des agents dans toutes les bourgades susceptibles d'accueillir des aviateurs. Quand on sera dans les villages, on prendra les renseignements sur le curé, sur l'instituteur et sur le médecin. Parce que quand un aviateur est abattu dans un village, ou bien il est blessé dans ce qu'on appelle le médecin, il y a le secret professionnel, ou bien il est catholique, comme c'est dans beaucoup de villages, il va chez le curé, il y a le secret de la confession, ou bien il n'est pas catholique, il est socialiste. Et dans ce cas, il y a beaucoup de chances que l'instituteur soit aussi socialiste. Alors il est racheté l'instituteur. C'était une personne, l'instituteur. C'était quelqu'un qui conseillait très bien. Alors, nous allons prendre nos renseignements sur ces trois-là, dans tous les villages qui sont les plus susceptibles d'avoir des avions abattus. Et alors, si les renseignements sont bons, à ceux-là, nous donnons un seul nom pour gagner l'unité la plus proche. Et alors, on vient, on envoie un message, toujours le même, toujours innocent, complètement innocent, et une personne va venir avec deux vélos. Elle met l'aviateur sur un vélo, en priant le ciel qui s'est choulé, et elle l'emmène, elle l'emmène jusqu'au relais suivant. Et de relais en relais, ils seront ramenés jusqu'à la ville principale et de la ville principale jusqu'à Bruxelles. Les objectifs désignés et les équipages s'engouffrent dans leurs bombardiers direction l'Allemagne. Ils savent qu'en cas de problème, un réseau peut maintenant les récupérer s'ils sont abattus au-dessus de la Hollande ou de la Belgique. Sous-titrage Société Radio-Canada I then looked along the underside of the aircraft and the aircraft was on fire from one wingtip to the other. One wheel had fallen down and was blazing. and I came to the conclusion that this was the end. So I closed my eyes and appealed to God and the next thing I knew without the airplane there and can only presume that the pilot who had followed me down must have kicked my parachute free and I was on the ground. and I was descending with an unopened parachute. happily for me it was a clear night and a night of a full moon and as I was coming down I was turning slightly and as I looked up silhouetted against the moon I could see my parachute pack reached up pulled the D-ring and the next thing I knew I was on the ground. So I must have fallen free for something like 11,000 feet and no time to look around before I was on the ground. Well, I had arrived in Belgium. The Germans announced in the morning on the radio the avions that they had hit at night. Not only they said how many but they said the marks very often. They said the type of avions that they had hit. We knew how many of them were in each of the avions. And then in addition they said the number of prisoners they had done and the number of deaths we had found and we knew the number of lost people and that we had to find them and we knew in which village at about a little bit. It was very easy. It was very well organized. They helped us a lot. William Norfolk is attacked in the night of 2 June 1942 on the top of Brabant-Wallon. Immediately the inhabitants of Bossu-Gothchins camouflage his presence in the village. And the people of the village who I know not provided me with civilian trousers a civilian shirt and a civilian jacket. And Rene and Mineschal brought me along to the chalet house and took me in and knowing that the Germans would carry out an intensive search within the vicinity of the crashed airplane hid me in his false roof over the back of the house there. And as you will see if you go to the side it is built onto the side of a hill so the back of the house is almost at ground level. they hid me in the false roof closed it all up and went off to Brussels and closed up the house and left me there for two days alone with water, bread and a bucket for a toilet. two days later they came back and took me to Brussels. In Brussels the pilots wait for their journey to Spain to be organized. During this short vacation they provided them false papers and civil clothes they do not have to be noticed the sign is to sink in the mass. Mr. and Mrs. Maréchal heberge régulièrement des pilotes leur fille, Elsie, 18 ans est chargée de réceptionner les colis comme on les appelle dans l'église du Square Frère Orban. Comme je parlais l'anglais assez couramment je pouvais mieux me rendre compte peut-être que d'autres s'il s'agit de véritables anglais et j'avais en même temps une série de questions à leur poser. Dans l'église je rencontrais le guide qui était avec ces deux hommes près d'un confessionnal au fond de l'église et il fallait donner le mot de passe. Je demandais quelle heure est-il s'il vous plaît et là-dessus ils me répondaient toujours la même. Alors là nous sortions sur le square au milieu du petit parc et là j'engageais la conversation et comme ça je pouvais poser mes questions. Et moi j'arrangeais avec Michael toutes les questions qu'on pouvait poser et que des gens qui n'étaient pas des aviateurs ne pouvaient pas connaître. Ils devaient donner mais je ne l'inscrivais pas tout de suite leur nom, leur numéro matricule, le lieu où ils étaient tombés, le type d'avion dans lequel ils étaient, le nombre d'hommes à bord. Alors, je posais certaines autres questions. Par exemple, il y avait un numéro à bord de l'appareil que eux seuls connaissaient et ils devaient me donner ce numéro. Il y avait aussi un journal de club d'aviateurs et ils devaient me donner le nom de ce journal. Toutes ces précautions doivent en principe éviter une infiltration du réseau. Et pourtant, un jour, malgré des règles de sécurité très strictes, deux aviateurs américains arrivent chez les maréchales. Je constatais qu'ils avaient tous les deux des chemises khaki. Et je leur demandais est-ce que c'est vos chemises d'uniforme ? Ils m'ont répondu oui. Je trouvais ça assez bizarre. En général, les aviateurs avaient des chemises bleues. Mais encore une fois, c'était des américains. Est-ce que c'était exceptionnel ? Je ne le savais pas non plus. Alors, je leur ai donné un papier pour qu'ils écrivent leur nom, leur numéro matricule, l'avion, sur lequel ils étaient. Je leur ai demandé quel type d'avion. Ils m'ont dit un Halifax. Combien d'hommes à bord ? Quatre. Et ça, c'était trop peu. Je me disais ça, c'est encore un petit point qui me met mal à l'aise. Alors, je me suis rendue à la rue du Cal, chez le baron Grendel. Je lui ai... Alors, il s'était très calme. Il était assez maussarde parce que rien ne se passait. Il n'y avait rien à faire. Et... Alors, j'ai dit, voilà, j'ai deux colis. Alors, tout le monde s'est animé. On a commencé à... à expliquer, à parler. Et puis, j'ai donné le billet sur lequel ils avaient écrit leur nom et matricule. et au bout d'un moment, il a dit, mais... c'est curieux. Les caractères ont... ont une allure gothique. Et il a passé au commandant Bidoul. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, oui. C'était un soupçon de plus. Alors, il disait, écoutez, euh... vous allez retourner chez vous. Les continuer à les interroger. Et la moindre chose, euh... qui vous semble... pas juste, euh... quittez la maison. Quittez tous la maison. Partez. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai sonné. Et... la porte s'est tout... ouverte tout, tout, tout doucement. Et puis, j'ai été plaquée contre le mur par un revolver dans le creux de l'estomac. Elle a été accueillie par la Gestapo. Et... alors... Victor Miquitz a dit, Anne et moi, écoute, moi, je vais aller voir. Je vais aller voir ce qui se passe. Je me ferai pas prendre, je vais aller voir ce qui se passe. Et... il est allé. Rue Voltaire. Il a observé. Tout était d'un calme plat. On ne voyait pas de police alentour. Rien. Et Victor a sonné. Et dès qu'il a vu trois hommes qui ne connaissaient pas ouvrir la porte, il s'est enfoui. Il a couru, couru. Il faisait noir. C'était le soir. Il a failli pouvoir tourner le coin qui le menait vers le boulevard. Et d'où il aurait pu se fondre dans la foule et s'enfuir. Et les allemands ont réquisitionné un camion qui passait. Ils se sont mis sur la marche. Puis ils ont tiré. Ils l'ont abattu. Au début, on n'a pas mesuré l'ampleur du coup de filet. Mais tout le long du passage des deux faux américains, les agents tombent des Ardennes jusqu'à Bruxelles. En deux jours, plus de 100 personnes sont arrêtées. Pourtant, il faut continuer. En sachant que de toute façon, la durée de vie d'un agent n'est jamais très longue. Je dirais que c'était six mois. Seulement, il y a eu des gens qui ont eu de la chance, qui ont duré un an. Il y a eu des gens qui n'ont pas eu de chance, qui ont duré deux mois. Ça dépend. Mais je dirais que c'était six mois. Et au fond, ça se comprend. Parce que les Allemands savaient ce qu'ils cherchaient. Et les Allemands étaient, vous savez, c'était une très bonne police. Et alors, ils étaient habitués. Ils savaient que si on laisse tranquille les gens pendant un certain temps, ils cessent de se méfier. Parce qu'on se méfie très fort le premier mois après des arrestations, le deuxième mois, et puis ça se calme. On commence à se sentir à l'aise. Et alors eux, ils commençaient. Et en général, eh bien, au bout de deux, trois mois, ils trouvaient quand même. Quand nous engagions quelqu'un, nous disions, écoute. On te donne six mois. Au bout de six mois, tu seras arrêté et probablement torturé. Tu parleras, tu parleras pas. Enfin, ça, on n'en sait rien. De toute façon, on peut pas te jeter la pierre. Mais si tu parles, des tas de gens seront arrêtés à cause de toi. Et s'ils meurent, et si toi, tu survis, tu auras d'air mort toute ta vie. Alors, est-ce que tu es prêt à accepter ça ? Ou est-ce que tu n'es pas prêt ? Eh bien, la plupart étaient prêts. Ils étaient prêts à l'accepter. Beaucoup prennent d'énormes risques, par exemple, en cachant et en nourrissant des hommes, sans attirer l'attention du voisinage. Chacun connaît pourtant la sentence en cas d'arrestation, la peine de mort. André Dumont, 19 ans, est une de ces personnes. C'est elle qui convoie les hommes jusqu'à Paris. On donne des consignes de se taire, de me suivre, de rester toujours avec moi, et d'attendre mes instructions. Ça, c'était le principal. Alors, on leur donne aussi un petit viatique. Très souvent, les gens... Parce qu'à ce temps-là, on mettait toute une nuit ou tout un jour pour aller à Paris. En général, je voyageais de nuit, moi. Alors, les gens, chez qui ils étaient, préparaient toujours un petit anquin. Bon, dépêchez-vous. Il faut qu'on attrape le train de 7h30. Quick, pour the train. Thanks for having me. Bye. Tenez, voilà. The train came in to the Guy-de-Nord. People got out, and we got our seats. But at the same time, there were some smuggling going on, and a group of smugglers, they may have been resistance workers, I don't know. They opened up the roof of the train, and put their contraband in the gap in the roof of the train, and off we went to Paris. And the next morning, a Sunday morning, we arrived there at 8 o'clock in the morning. Je faisais quelque chose que j'aimais, j'avais l'impression de me rendre utile, et surtout d'aider des gens à retrouver la liberté, et j'étais prête à payer. Et quand j'ai été arrêtée, bon, il y a une chose que je ne croyais pas. Je ne croyais pas qu'on fusillait les femmes. Ça, c'est vrai. Ne pensez pas. Je ne sais pas si ça aurait changé mon optique, mais enfin, ça, je pensais qu'on ne fusillait pas les femmes. Mais le jour où je suis rentrée dans ma cellule, je me suis dit, maintenant, j'en ai pour deux ans, deux ans et demi. À Paris, les pilotes attendent cachés dans des appartements loués par le réseau. Frédéric de Young leur procure de nouveaux faux papiers et organise la suite du voyage. Quelques jours plus tard, quatre hommes et deux jeunes filles se présentent à la gare d'Austerlitz. Ils ont réservé un compartiment dans l'express de Bayonne. Nous prenions un compartiment de première classe qui n'avait que six places. Alors, on prenait quatre hommes et on prenait deux femmes pour les accompagner. Et alors, un se mettait, une femme se mettait tout près de la portière et une femme se mettait en face tout près de la vitre. Parce que nous avions remarqué que quelqu'un qui ouvre une portière pour trouver une place ou pour demander un renseignement s'adresse soit à celui qui est tout près de lui, soit à celui qui est juste en face de lui. Alors, ça allait, c'était deux personnes qui parlaient français. Et alors, chaque fois, ça marchait. Et quand ça ne marchait pas... Monsieur, s'il vous plaît, avez-vous des feux ? Mais enfin, je serais-tu distrait ? Quoi, tu ne comprends pas ce que Monsieur te demande ? Merci. Oui, oui. Est-ce que ce n'est pas grave ? Est-ce qu'il n'y a pas ? Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Ma, je vais vous donner votre papier, un papier spécifique, parce que nous allons voir et nous allons vers une zone spéciale. Une zone interdite, une zone spéciale. Nous avons découvert que les Allemands avaient fait ce qu'ils appelaient le passire chêne orange, le laisser passer orange. Et ce laisser passer permettait d'envoyer quelqu'un n'importe où dans tous les pays occupés. Et alors, il était fait d'une façon extrêmement difficile. Il était fait sur un papier orange très rare, solide, et qui avait un tout fin filigrane vert, très compliqué, et il était écrit en gothique. Et Pirard a copié tout ça. Tout. On s'est procuré le papier orange, il a copié le filigrane vert, il a copié le gothique à la main, c'était impeccable, et on a imprimé les passire chênes orange. Et alors, on les signait, on l'indiquait nous-mêmes, qui allaient, en général des flamands, qu'on indiquait, comme allant travailler au champ d'aviation en construction tout près de Biarritz. Ils partaient de Paris habillés comme des parisiens, mais ils arrivaient à Saint-Jean-Luce habillés comme des basques, et ne portant rien. Et nous, nous prenions, les guides, nous prenions deux grandes valises, et nous faisions semblant de trouver que c'était lourd. C'était en général très léger, il n'y avait presque rien dedans, mais nous faisions semblant de faire comme si c'était lourd. Et alors, on prenait aussi l'air légèrement perdu, de quelqu'un qui n'est pas venu depuis longtemps, et qui n'est pas très sûr d'être au bon endroit. Et alors, on était sûr que la police secrète française allait sauter sur nous. C'en était sûr. Et alors, on avait dit aux Anglais, voilà, vous marchez derrière nous. Dès que vous voyez qu'un homme en civil s'adresse à nous, et que nous sortons nos papiers, vous passez. Vous ne vous occupez pas, du reste, vous passez. Et en effet, ça marchait toujours. Dès leur descente du train, les pilotes sont mis en lieu sûr, en attendant le passage des Pyrénées. La maison de la famille d'acier, un peu en dehors de Bayonne, sert d'hébergement. Je cheminais tranquillement avec mes gars, et puis je les amenais ici, rentrer dans la maison. Et alors, en principe, il y en avait deux qui dormaient ici en bas, où il y avait un canapé-lit, et deux qui dormaient dans une chambre qui est située ici au-dessus. Et ils restaient là jusqu'aux environs de... Ils dormaient jusqu'à 5h, 5h30. Ils se levaient, ils faisaient un brin de toilette. Et ma mère, pendant ce temps, avait préparé dans la cuisine, que l'on avait bien chauffé, parce qu'il passait souvent en hiver. Et alors là, ils avaient leur thé habituel, avec des tas de choses que nous arrivions à nous procurer par le canal du marché noir. Et à ce moment-là, revenait souvent Janine de Greffe, automatiquement, puisque nous allions recommencer la même traversée du pont Saint-Esprit, souvent également Madame de Greffe. Et alors, les passeurs qui, à ce moment-là, ne dormaient pas avec nous, c'est-à-dire soit Franco, soit Dédé, qui, je crois, dormaient chez Madame de Greffe. Janine de Greffe, la fille de Tango, jeune lycéenne, manque souvent l'école pour accompagner les pilotes jusqu'au pied des montagnes. Si le trajet de Bayonne à Saint-Jean-de-Luz ne pose pas trop de problèmes, une fois sortie de la gare, la route est pleine d'embûches. Il fallait sortir surtout de la gare, traverser la petite ville de Saint-Jean-de-Luz, le pont, et aller à Cibourg, où se trouvait la cache, et puis alors jusqu'à Urugne, la ferme d'Urugne. Et c'est alors qu'on avait besoin de jeunes, disons, des personnes qui passaient assez inaperçues, n'étaient pas connues, pour accompagner jusqu'à cet endroit, cette ferme qui, naturellement, était la dernière étape. On avait quand même des hommes qui gardaient, plus ou moins, qui nous faisaient des signes si jamais la patrouille allemande qui circulait sur cette grande route s'annonçait. Et ils avaient des signes que nous connaissions pour indiquer si la route était libre. On ne peut pas dire qu'ils avaient peur. Ils étaient vigilants et tendus. Je me suis quelquefois demandé s'ils n'avaient pas peur de plutôt, plus davantage de nous que des Allemands. S'ils se demandaient si nous étions vraiment à l'auteur de la situation quand ils voyaient combien était compliqué le jeu, parce que c'était vraiment très difficile, et que par moments, ils devaient se dire nous sommes finalement à la merci d'une défaillance là-dedans de quelqu'un qui va mal manœuvrer ou ils ne se rendaient pas compte que les équipes étaient très rondées, que tout le monde connaissait son travail à la seconde près et savait ce qu'il avait à faire, absolument. Florentino est précisément un de ceux qui connaît bien son travail. Basque espagnol, contrebandier, c'est un homme robuste et courageux. Il a fui le régime franquiste. Il vit à Sibourg, près de chez Cataline Aguirre, qui héberge et nourrit les hommes. Dédé de Young rencontre pour la première fois Florentino, un soir, alors qu'elle rentre d'Espagne avec un ami. Il m'a montré un type tout encapuchonné, avec un grand paquet sur le dos, et il m'a dit, vous voyez, c'est celui-là. Il pleuvait, il pleuvait à torrent. Il m'a dit, c'est celui-là, suivez-le. Alors, le type, il a fait, anda. Je me suis dit, ça doit vouloir dire marchons, ou quelque chose comme ça. Et j'ai commencé à le suivre. Et puis, j'ai vu qu'il était ivre, mais ivre, comme toute la Pologne. Il marchait en zigzag, tout le temps. Et alors, chaque fois qu'il y avait une pente, parce qu'il y a beaucoup de terre glaise dans cette montagne, et chaque fois qu'il y avait une pente, il tombait au pied de la pente. Et moi, je me disais, ça ne veut pas tomber. Mais il n'y avait rien à faire, je tombais, mais je tombais dans ses bras. Il m'attendait. Et alors, il me disait, pequeno, 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 bezo. Et moi, je disais non. Non, parce que ça, je comprenais quand même. Alors, il disait, porqué non, porqué non. Allez lui expliquer, porqué non. Enfin, mais ça, quand même, marchait. Et dès qu'il est arrivé tout près de la frontière, et qu'il y a eu des carabiniers dans les environs, il a dessoulé, instantanément. Et j'ai remarqué par la suite, il dessoulait dès qu'il y avait des carabiniers dans les environs. Et alors, nous avons fait un voyage de 8 heures, qui était à 8 heures, nous étions dans une ferme française, à Urune. La ferme Bideguin-Berry, à Urune. Avant chaque traversée des Pyrénées, les pilotes y passent quelques heures. Le temps de changer de vêtement et de manger une soupe préparée par Franchia, qui vit là avec ses trois enfants. À la tombée du jour, les hommes quittent la ferme. En tête marche Florentino, le guide. Il connaît la montagne comme sa poche. Derrière lui, les pilotes et Dédé. Tous avancent en silence. Nous étions toujours en ville indienne. Toujours. Il n'y a pas moyen de marcher autrement qu'en ville indienne. C'est trop étroit. Et alors, c'est très énervant, parce qu'il y a beaucoup de terre glaise. Et vos espadrilles prennent la terre glaise. Et alors, c'est glaise sur glaise, et vous glissez tout le temps. Et alors, quand vous entendez le président qui tombe, vous vous dites, moi, je ne tomberai pas. Mais vous tombez au même endroit. Il n'y a rien à faire, vous tombez au même endroit. Ce qui fait que vous tombez tout le temps. Et alors, chacun avait un bâton, mais il faut l'habitude de se servir de ce bâton. Il faut savoir qu'on ne le met pas devant soi pour descendre, qu'on le met derrière soi pour descendre. Et ça, c'est difficile à apprendre. Alors, quand il faisait vraiment trop noir, je levais ma montre. J'avais une montre qui était lumineuse. Je la levais pour qu'il y ait au moins quelque chose à voir. Et s'il faisait encore trop noir, on leur demanda à tous d'attacher leur mouchoir à leur cou pour qu'ils voient au moins quelque chose de blanc. Mais il faisait plus noir que dans une cave. Plus noir. Et quand il y avait de l'orage, alors, c'était terrible. Seulement, l'orage avait l'inconvénient qu'au moment de l'éclair, tout était éclairé. Et alors, tout était très lumineux. Mais, heureusement, ça ne durait pas longtemps. Et alors, l'orage, ça pouvait être terrible. Alors, l'eau, vous entrez par le col et vous sortez par les manches. C'était une véritable rivière qui vous sortait par les manches. Et puis, toutes les herbes étaient mouillées, toutes les fougères qui venaient jusque-là étaient mouillées. Vous étiez vraiment dans un carcan d'humilité. Du côté français, tout est sombre. En face, l'Espagne. On sent poindre une lueur. Soudain, arrivé sur un sommet, une lumière balaye tous les alentours, intermittente. C'est le phare d'Iroun à l'embouchure de la Bidasoa. L'Espagne, le but du voyage. Mais la route est encore longue. La montagne est de plus en plus abrupte. Le premier sommet atteint, la descente commence. Et avec elle, les chutes. Du fond de la vallée monte alors le bruit d'une eau torrentueuse, la Bidasoa, qui fait ici frontière entre la France et l'Espagne. Il y a d'abord la rivière, la Bidasoa, qui n'est pas très large, mais qui a un courant d'une violence inouïe. Et surtout à certaines saisons, ou quand il y a les fonds de neige, elle a une violence tellement inouïe que moi, quand j'étais seule, si Florentino ne me tenait pas par le bras, mes pieds étaient emportés. C'était trop léger, mes pieds étaient emportés. Pourtant, j'avais même 5 kilos sur le dos. Parce que je prenais toujours les vêtements des hommes. Les hommes, on les laissait marcher sans rien pour qu'ils ne soient pas si fatigués. Alors on se tenait tous l'un à l'autre pour passer à guet. Mais quand on avait l'eau jusqu'à mi-taille, alors il n'y avait plus de moyens. Il fallait faire un long détour. Un long détour de 5 heures de marche supplémentaire est nécessaire pour traverser la rivière lorsqu'elle est impraticable. Il faut alors emprunter un pont suspendu éclairé par les lampes d'une usine d'électricité. Quand tout va bien, une fois la bidassau à traverser à guet, arrive le moment le plus dangereux. Le passage de la route sillonnée de patrouille de la guardia civile qui n'hésite pas à tirer sur ceux qui cherchent la liberté. Nous sommes arrivés à l'endroit où était la maison des douaniers. Nous sommes passés la maison des douaniers. Très bien. Nous sommes approchés de la guérite des carabiniers et nous étions à peut-être 10 mètres. Nous avons entendu armé un fusil. Moi, je n'avais jamais entendu armé un fusil, mais j'ai compris instantanément ce que c'était. L'entend ! Oui ! Et je vous assure, il n'y a rien qui vous fait courir mieux que d'entendre siffler les balles. Du côté espagnol, une nouvelle escalade commence. Les hommes sont fatigués. Certains traînent la jambe. Pourtant, il faut continuer. Contourner les trois couronnes et marcher jusqu'à l'aube encore. Quand vous êtes fatigué, c'est en général après 4 heures ou après 5 heures d'une marche difficile. Pas une marche sur route, ça, c'est rien. Mais une marche difficile. Au bout de 4 ou 5 heures, vous êtes très fatigué. Eh bien, pendant en général 10 minutes, un quart d'heure, vous vous dites, je n'y arriverai plus. Et puis, moi, j'avais lu Saint-Exupéry. J'avais lu l'histoire de Guillaumet qui avait été perdue dans les Andes. Et Guillaumet s'était dit, si j'ai fait un pas, je peux encore en faire un. C'est comme ça qu'il en est sorti. Et je me suis dit, c'est la même chose pour nous. Si on a fait un pas, on peut encore en faire un. Mais après, si vous passiez ce moment-là, vous pouviez marcher jusqu'à ce que mort s'ensuive. Vous ne sentiez plus la fatigue. C'était fini. C'était devenu quelque chose d'automatique, je ne sais pas. Il y a des hommes pourtant qui se sont arrêtés. Ah oui, au bout de 4 heures, au bout de 5 heures, ils se sont dit, on n'y arrivera jamais. Ils se sont arrêtés. Que faisiez-vous, alors ? Eh bien, le guide les portait sur son dos. Et quand le sac du guide était trop lourd, on le cachait. Et le guide venait le rechercher. Après, quand le sac du guide n'était pas trop lourd, moi, je le tirais derrière moi. et j'accompagnais le guide et portais l'homme sur ses épaules. Quand l'homme n'était pas trop lourd, il gardait son sac, mais comme il devait aller loin, il ne pouvait même pas garder très longtemps. 50 kilos plus l'homme qui pesait dans les 75 kilos, en général, c'était quand même beaucoup. Alors, en général, ou bien il cachait son sac, il connaissait la montagne comme si c'était sa salle à manger. Et il disait, par exemple, on arrivait, il faisait un noir d'encre. Il teintait le sol avec ses pieds. Il disait, espérez un poco, attendez un peu. Et il allait dans un tronc d'arbre, il sortait une corde, il mettait ça autour de son sac. Et puis, à un autre, il disait, espérez un poco. Il sortait une bouteille de whisky. Et puis, tout le temps, il avait des choses dans les arbres, il savait où c'était. Il était extraordinaire, vraiment extraordinaire. à chaque voyage, Florentino apporte ainsi sa parfaite connaissance de la montagne et des hommes. Il leur donnait du cognac à boire, par le... par dans le petit verre, hein ? pour avoir du courage. Oui, oui. Oui, pour avoir du courage. Parce que ça... Ça mange, il paraît, le cognac, l'estomac. Ah oui, ça donne de l'animation. Ah oui. Il paraît que quand on est presque morossi, il fait revivre le cognac. Il paraît que ça... Il paraît que ça... Il paraît que ça... Oui, oui, oui. Oui. Il paraît que ça... Il paraît que ça... Il paraît que ça... Il paraît que ça... Ça va, hein ? Il paraît que ça... Ah bon ? Oui. Des jeunes filles aussi, elles passaient sur le dos. Et trois curés, elles passaient. Il y en a trois qui l'ont passées par elles. Le jour se lève. Le chemin s'incline, descend. Un dernier effort. La fin du voyage est proche. Après avoir déposé les hommes dans le premier village de la vallée, Dédé continue seul jusqu'à Saint-Sébastien. Et alors là, j'avais un coup de téléphone convenu avec Michael. D'ailleurs, en général, je pouvais lui dire d'avance quand je venais. Alors Michael disait c'est encore plus fort qu'à l'agence Cook. Je lui disais dans neuf jours je suis ici avec autant de monde. Et alors, Michael venait me rejoindre là-bas. Et c'était extraordinaire parce que c'était un long trajet. Il arrivait toujours juste à l'heure et il avait annoncé qu'il arriverait. Et alors, on passait la soirée ensemble et on discutait un peu toutes les choses dont il fallait discuter. Il y en avait de plus en plus, évidemment. Vous savez, Michael, beaucoup de gens à nous sont arrêtés pour le moment pour que finalement quelques dizaines d'aviateurs puissent rejoindre l'Angleterre. Je suis responsable de ce réseau alors je me demande si finalement si finalement tout ça s'équilibre, si tout ça en vaut vraiment la peine. et Michael a dit écoutez, je dois vous dire une chose. Pour faire un aviateur, il faut beaucoup plus longtemps que pour faire un avion. Un avion, il suffit de mettre le nombre de gens et c'est vite fait. Mais un aviateur, il faut le temps, il n'y a rien à faire, il faut le temps. Un aviateur perdu, c'est du temps perdu qui ne se récupérera pas. Vous ne pouvez pas faire une comparaison homme par homme. Vous devez faire une comparaison en tenant compte de l'effet que ça produit et en tenant compte de l'aide que ça nous apporte. Il a dit c'est une aide énorme, vous ne pouvez pas s'imaginer. En décembre 42, Dédé de Jong a déjà traversé 32 fois les Pyrénées, convoyant 118 personnes. Mais elle sent que l'étau se resserre autour d'elle. Au début, on dit si je suis arrêtée. Mais au bout de très peu de temps, on dit quand je serai arrêtée. On dit quand je serai arrêtée, tu feras ceci ou ça. On dit quand. Parce que tout le monde sait qu'on le sera. Mais alors, je me suis dit quand même, il faut quelqu'un qui puisse me doubler. Absolument. Et alors, j'ai envoyé ce message à Nemo, à Jean Grendel. Et il m'a envoyé Franco. Et Franco est arrivé vers novembre, je pense. C'était le 9 octobre matin. Elle est rentrée de Saint-Jean-de-Luz à Paris et on s'est retrouvés au petit déjeuner. Et... Oui, c'est ça que j'ai connu. Quelle première impression vous avez vu en la rencontre ? Mais une impression d'une grande franchise, d'une femme très nette qui disait tout ce qu'elle pensait et avec un rire contagieux. Et j'ai senti tout de suite qu'on avait une sympathie mutuelle. Et vous lui avez fait confiance, immédiatement ? Quand je suis entré dans le réseau, j'ai toujours fait confiance aux ceux qui m'ont engagé. Nemo à Bruxelles et puis Paul de Jong à Paris et Elvire et Dédé. Jean-François Nothomb dit Franco à 23 ans. Il est le jeune homme de type espagnol que cherche Dédé pour la seconder dans le sud-ouest. Dédé, la première chose qu'elle m'a faite, elle m'a expliqué quel était le sens de son travail et insistant toujours sur sauver les hommes. Donc on ne tuait pas, on sauvait les hommes. Et ça m'a évidemment beaucoup... ça allait tout à fait dans le sens de ce que je désirais. Est-ce que quand vous êtes ici dans le Pays-Bas ce que vous pensiez ou on vous préparait à lui succéder un jour ? Non, je n'ai jamais pensé ça. Ça c'est les événements qui ont fait avancer les choses et puis les événements tragiques, la réalisation d'Édé et la réalisation de son père. Finalement, je suis resté le seul qui avait le contact avec le sud, avec les Anglais et encore avec la Belgique parce que j'ai dû reconstruire à partir de quasi rien reconstruire le réseau. Le 15 janvier 1943, Dédé de Young se prépare à traverser les Pyrénées pour la 33e fois. Le temps est épouvantable. La pluie ne cesse de tomber. Quand je suis arrivée à la ferme qui servait de dernier relais à Urugne, avant la montagne, le guide avait dit ils ne marcheront pas. Et alors, il était allé voir la façon... C'était un homme extraordinaire. Il était allé voir la façon dont la pluie tombait dans l'eau. Et il a dit non, je vois que demain ça sera arrêté. Alors, on fait mieux de passer demain. Et la fermière a accepté que nous logions là pour la nuit. Et la fermière avait dit mais si vous entendez le chien aboyer, cachez-vous, ne vous montrez pas. Et le chien a aboyé. Et alors, nous sommes partis pour nous cacher à la chambre de derrière. Mais c'était en janvier 1943 et il faisait très froid. Et alors, la fermière a dit mais non, ça ne fait rien rester près du feu parce que c'est l'ancien valet d'une ferme où vous alliez avant et il vous connaît, il ne fera rien. Et c'est cet ancien valet qui le lendemain matin est allé à la Gestapo mais il a reçu beaucoup d'argent pour ça. On lui avait promis plus que 50 000 francs par personne et il a dénoncé les trois aviateurs et moi et Florentino. Mais heureusement, Florentino était parti le matin à Saint-Jean-de-Luce. Nous avons connu la joie qu'on est sauveteurs. Nous étions des sauveteurs. Nous n'utilisions pas de violence. Nous utilisions la ruse. Vous savez, il y a une devise qui dit là où la peau de Lyon manque il faut coudre la peau de Renard. Eh bien, c'est ce que nous faisions. Nous utilisions la ruse et nous étions des sauveteurs. Chaque fois que des Anglais et des Alliés étaient abattus, on allait les chercher. On les aidait, ils devenaient le fils de la maison, ils devenaient les amis, ils devenaient vraiment, ils devenaient les meilleurs amis qu'on avait. Et eux, eh bien, eux avaient risqué leur vie pour aller jusque là. Pour eux, qu'est-ce que nous étions ? Mais, ils venaient chez nous pour nous sauver. Et ils risquaient leur vie pour ça. Et combien ne sont pas revenus ? Combien de nos aviateurs ne sont pas revenus ? dans la vie ? Elle est infinit ! c'est pour les autres. C'est dans la vie. C'est pour ça. Sous-titrage ST' 501 ... ...